... Eh bien bonjour, nous sommes dans la région de Rome, en Italie, sous un magnifique soleil, pour prendre en main ce nouveau Burgmann 650. Alors le Burgmann 650, ça fait bientôt 12 ans qu'il existe, parce qu'il est sorti en 2001, et cette nouvelle version conserve les caractéristiques, en tout cas au niveau de l'équipement de la précédente version, avec une bulle électrique, là qu'on peut voir, des rétroviseurs, toujours électriques, pour pouvoir se replier dans les embouteillages, quand le passage est un petit peu serré. Mais, pour cette nouvelle version, l'équipement reste en place, mais il y a eu un gros travail sur le design, pour essayer d'enlever un petit peu le look utilitaire qu'avait le précédent Burgmann, pour essayer d'avoir un style un peu plus élancé, avec un optique de phare un peu plus large, avec un museau un petit peu plongeant. Le design a été bien retravaillé, notamment avec une échancrure un peu plus importante, au niveau des reposes-pieds, pour pouvoir avoir les pieds bien au sol quand on est à l'arrêt. Et puis l'arrière a été affiné, avec des feux un petit peu retravaillés, on est vraiment moins dans l'esprit camionnette, entre guillemets, de la précédente version. Le style est plus élancé, l'échappement a été rehaussé. Et, alors, le côté positif, c'est qu'il est beaucoup plus joli à regarder. En revanche, du coup, le coffre, comme l'arrière est un peu plus étroit, le coffre a perdu 6 litres de contenance. Voilà, on est passé de 56 litres à 50 litres. Mais, Suzuki précise qu'on peut toujours mettre en place deux intégraux. Nous, on a essayé, on peut mettre un casque, en tout cas, intégral, un seul. On n'a pas vérifié pour les deux, mais, a priori, les deux rentrent. Voilà, donc, la capacité de chargement reste assez intéressante. Surtout qu'au niveau des vides-poches, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut voir, c'est que le Bergman conserve plusieurs vides-poches. Il y en a trois. Et, un grand coffre avec une prise pour pouvoir recharger son portable. Voilà, donc, pour faire rapide, dans cette version exécutive, reprend les accessoires de la précédente version, avec une bulle électrique, des rétroviseurs électriques, le petit plus de la version exécutive, c'est qu'elle a les poignées chauffantes et la selle chauffante. Alors, au niveau technique, on a vu la première partie, c'était sur l'ergonomie. Au niveau technique, le Bergman 650 conserve les caractéristiques de la précédente version, avec des étriers juxtaposés, secondés par un ABS. Alors, l'ABS, il fonctionne très bien, sauf que c'est vrai qu'on aurait préféré, on aurait aimé, en tout cas, que les ingénieurs installent un freinage couplé, parce que ce matin, sur les petites roues pavées de Rome, l'ABS se déclenche très vite, et avec un couplage, on aurait pu avoir une stabilité encore améliorée. Mais, le système fonctionne très bien. Au niveau du châssis, il y a un gros travail qui a été fait pour essayer d'alléger, notamment sur la partie arrière qui a été affinée. Donc, il y a des éléments qui ont été enlevés, tout le bâtiment arrière a été revus. Du coup, le poids est descendu, sauf que, à cause des nouvelles normes de dépollution, l'échappement, l'échappement qu'on a vu, qui a été avec un nouveau style, est plus lourd, parce qu'il y a une catalyse qui est plus importante dedans. Ce qui fait qu'au final, le poids de l'engin reste dans les 277 kg avec les pleins. Bon, c'est un véhicule qui est quand même assez lourd sur les manœuvres à l'arrêt, mais il se manie très bien. Voilà, au niveau du dernier, premier point concernant ce Burgmann 650, la motorisation. Alors, la cylindrée reste la même, c'est toujours un bicylindre avec une transmission automatique qui possède plusieurs modes, un mode totalement automatique. Après, on peut passer sur un mode manuel où on joue avec les vitesses, ou alors si on a besoin d'un petit surplus de peps, il suffit d'appuyer sur le bouton power et là, la transmission s'adapte. Ça veut dire qu'en gros, le véhicule tire plus court, il n'y a pas de cartographie moteur, le véhicule tire plus court et on a beaucoup plus de pêche à l'accélération. Le gros travail qui a été fait sur ce moteur a été fait dans le but de diminuer les frictions internes, notamment sur le pont arrière, plus une injection qui a été revue afin d'abaisser la consommation. Suzuki estime que la consommation, maintenant, est abaissée de 15%. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir, en général, c'est que cette version, donc là, c'est la version exécutive, elle est finalement à conduire très proche de l'ancienne version. C'est toujours un scooter qui est très confortable avec une bonne capacité d'emport même si le coffre est un peu moins grand que la précédente version. C'est un scooter qui conserve les caractéristiques générales de la précédente version, alors avec les raffinements électriques pour tout ce qui est ergonomie, confort, au niveau de la sécurité, l'ABS. Les ingénieurs n'ont pas jugé utile de rajouter un traction control, des suspensions pilotées, des cartographies moteurs, ce qui fait qu'au final, le prix, il est quasiment identique à 300 euros près. Ça veut dire que cette version exécutive est vendue 10 890 euros et la version standard, la version standard qui n'a pas juste les poignées chauffantes ni la selle chauffante, mais elle a en dotation d'origine, et ça c'est nouveau, la bulle et les rétroviseurs électriques, est vendue 9 990 euros, quoi, 10 000 euros à 1 euro près, et 10 000 euros. Donc nous, ce qu'on a pu voir, au final, c'est que le Borgman reste le Borgman, toujours aussi confortable, facile à conduire, on en est toujours aussi enchanté, voilà. Disponible très bientôt dans les bacs, on va dire, et puis je vous invite à retrouver la version papier où au niveau des sensations de conduite, on vous en dira un petit peu plus. Allez, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada